Il est attachant, Vaïd. Il n'y a pas de souci. Moi, je passais en dehors du terrain ou en dehors des entraînements. Par moments, on pouvait se côtoyer, se voir. Tu passes des bons moments parce que c'est un vrai passionné de football et ça, ça nous rassemblait. Mais dans le travail, au quotidien, à l'entraînement, c'est plus qu'usant. Sur les mises au vert, il veut s'occuper de tout. Il gère tout. En fait, il ne fait pas confiance à son staff. Il est là, le souci. C'est que tu ne peux pas, encore une fois, aujourd'hui, avec tous les staffs qui sont développés, avec tous les outils qu'on a en termes de récupération, en termes de vidéos, ne pas faire confiance aux gens qui t'entourent. Tu ne peux pas tout gérer parce que tu te perds. Et sur les joueurs, c'est la même chose. Il y a des personnalités qui vont te correspondre, d'autres un peu moins, mais il faut faire avec. Parce qu'il faut être un bon psychologue. Et tout ce qui n'est pas Vaïd, Vaïd est resté encore enfermé sur les années 90, au début des années 2000. Mais ça, ça marchait peut-être à l'époque, mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Et aujourd'hui, on le voit encore avec le Maroc. Quand tu es capable de te priver, peut-être, de ton meilleur joueur, voire de tes meilleurs joueurs, parce qu'incompatibilité d'humeur avec ces joueurs-là, dans un moment, quand ça se répète, ce qu'il a fait au Japon, que même ses adjoints et ses Jackie Bonnevey, qui parlaient comme ça de lui, qui avaient essayé de le calmer en disant, mais calme, Vaïd, on est qualifié, prends les choses avec un peu plus de recul. Non, parce que les adjoints, il ne les calcule pas pour eux. Les adjoints, et ce n'est pas réducteur, parce que les gens qui sont autour de Vaïd, mais c'est la réalité. Son adjoint, il est là pour placer les plots. Mais c'est tout. Le préparateur physique pour tracer les limites et les distances, et encore, même ça, il est capable de les changer, parce qu'il estime que les joueurs ne font pas assez d'efforts. Et bien tout ça, quand tu es joueur de foot et que tu es entraîné par ce genre de personnage, et bien oui, tu es lassé. Et que tu peux avoir une réflexion qui part, une deuxième, et puis après, vu que lui n'accepte pas le dialogue, et surtout, n'accepte pas le fait que tu lui tiennes tête, parce qu'il pense qu'il est au-dessus de tout le monde, et bien d'un moment, tu vas au clash. Et le clash, le problème, c'est que là, au Maroc, alors qu'il devrait fêter avec tout le peuple marocain et les joueurs, et tout le monde devrait être unanime sur le travail qu'il a mis techniquement et tactiquement sur le terrain, et bien non, le problème, c'est que tu le regardes différemment, et tu ne peux même pas fêter correctement la victoire. On l'a vu chez les joueurs. Il y a des joueurs qui se retenaient même avec lui. Tu sais, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand un entraîneur et un staff vit bien avec ses joueurs, et ça me paraît logique quand tu veux gagner, et bien quand tu as des résultats comme ils ont eu le Maroc il y a deux jours, mais tu dois avoir des scènes de liesse, des scènes où tu t'embrasses, ce n'est pas calculé. Là on a juste, moi l'image, alors après c'est bien représentatif du Maroc, le roi du Maroc qui t'appelle sur le terrain, ok, mais à côté de ça, les mecs qui ne se prennent pas avec Vahid dans les bras, les photos de bonheur, normalement tu dois en avoir bien à plein, et là il n'y en a pas. Donc Vahid, je suis désolé, mais le foot d'aujourd'hui n'est plus le foot des années 80.